Le recours à l'externalisation L'externalisation d'une activité Face à un surcroît d'activité ou à des difficultés pour gérer une activité, une entreprise peut faire appel au service d'une autre entreprise. L'entreprise à l'initiative est le donneur d'ordre. Deux situations existent. L'externalisation, c'est lorsque le donneur d'ordre confie à une autre entreprise spécialisée, sur le long terme, un service ou un domaine de métier dont elle ne souhaite plus ou pas s'occuper. La sous-traitance, c'est un contrat signé entre le donneur d'ordre et le sous-traitant pour exécuter une partie de la production. Le contrat peut être à court, moyen ou long terme. Il décrit la mission précise confiée aux sous-traitants. Quels sont les avantages de l'externalisation pour le donneur d'ordre ? En ayant recours à l'externalisation, l'entreprise cherche à bénéficier d'un savoir-faire spécifique de son partenaire. Cela lui permet d'accéder à des procédés et technologies qui lui seraient normalement difficiles de se procurer sans un investissement matériel et humain. L'externalisation lui permet de pouvoir se recentrer sur les activités qui lui sont essentielles et qui lui permettent de créer une plus grande valeur ajoutée. En allégeant leur structure, les entreprises peuvent améliorer leur fonctionnement et gagner en flexibilité. La flexibilité est la capacité d'une entreprise à s'adapter aux évolutions de la demande et de son environnement. La délocalisation de la production La délocalisation est le fait pour une entreprise de transférer une partie de ses biens, de ses capitaux ou de ses activités dans un autre pays. Les avantages de la délocalisation Améliorer la rentabilité par des coûts de production plus favorables Le salaire moyen des Français coûte plus cher que celui des travailleurs dans les pays visés par la délocalisation Bénéficier d'un savoir-faire qui n'existe pas ailleurs Les inconvénients de la délocalisation La production à bas coût peut compromettre la qualité de la production et affecter la sécurité des consommateurs Cela peut nuire à l'image de l'entreprise ainsi qu'à celle de ses produits en particulier lorsque les conditions de production portent atteinte à l'environnement Il est également nécessaire de surmonter la barrière de la langue et de vérifier les normes et réglementations Le choix de la relocalisation Si la délocalisation ne fournit pas les résultats escomptés l'entreprise peut relocaliser sa production dans son pays d'origine Les avantages de la relocalisation En décidant de relocaliser, une entreprise peut réduire son empreinte environnementale Réduire ses coûts et son temps de transport Et améliorer son image de marque d'entreprise made in France remercie dans d'entreprise Moufors Cerrage Sous-titres Cerrage